W9 vient d'annoncer le casting complet de la nouvelle saison des Apprentis Aventuriers. L'émission revient pour une sixième saison, toujours présentée par Laurent Mestret, l'ancien aventurier de Koh-Lanta. Retour à la survie. Les Apprentis Aventuriers, le programme d'aventure de W9 est de retour dès la fin du cross. L'émission est toujours présentée par Laurent Mestret, qui enchaîne sa deuxième animation à la tête de cette télé-réalité. A l'occasion de cette sixième édition, ce sont dix binômes qui vont s'affronter. Pour ne pas lasser les fans, la production a décidé d'innover, tant dans son casting de personnalité que dans ses règles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'annonce prometteur. Les Apprentis Aventuriers 2023, quelle est la date de diffusion de la sixième saison ? C.I.S.T. officielle, la nouvelle saison des Apprentis Aventuriers sera lancée dès le lundi 13 février 2023 à partir de 18h50 sur W9. L'épisode inédit commencera tous les jours de la semaine à 19h50. Les Apprentis Aventuriers 6, où a été tournée l'émission de W9 ? Les cinq premières saisons étaient tournées en Thaïlande. Pour dépayser les candidats, la production a décidé d'envoyer les valeureux participants dans l'archipel des Philippines. Chaleur et humidité seront au rendez-vous. Les Apprentis Aventuriers 6, une gagnante vient remettre son titre en jeu en 2019, plusieurs binômes se lançaient dans l'aventure des Apprentis Aventuriers avec pour ambition de succéder à Julien Burt et Mila Jasmine, alors gagnant en titre. Parmi eux, se trouvait Ile Nago. La jeune femme avait eu un parcours exemplaire sur la plage des Apprentis et était repartie victorieuse de la quatrième saison du show. Après plus d'un an d'absence à la télévision, la jeune sudiste a décidé de faire son grand retour dans l'émission de survie de la neuf. Elle rejoint le casting en compagnie de Paul André, l'homme avec qui elle partage sa vie depuis près d'un an. Les Apprentis Aventuriers 6, découvrez les candidats au casting. C'est le plus grand casting jamais établi pour ce programme, dix binômes vont se disputer le titre de Meilleurs Apprentis Aventuriers. En plus d'Ile Nago et Paul André, un autre ancien de la maison fait son grand retour sur la chaîne qu'il a vu naître. En effet, Antonin Portal, figure emblématique des premières sorties des Marseillais, va concourir aux côtés de Barbara, sa petite amie rencontrée dans la Villa des Coeurs Brisés. Ils partageront la plage avec Maxime et Valéria, Amélie Nathan et son meilleur ami Romain mais aussi Anthony Matelio et Romane, le couple emblématique de dix couples parfaits 5. Cette joyeuse bande partagera également l'expérience avec Niccolo et Victoria, récemment séparés, Fabrice de Pékin Express et Jennifer de Love Island, Jesse et Fanny, Charlotte Mint et son frère ainsi que Nicolas et Aya, révélés dans La Famille des Motivés. Les apprentis aventuriers 6, le concept du programme de télé-réalité de W9 Les binômes vont s'affronter lors d'épreuves physiques et mentales tout au long de l'aventure. Chaque semaine, deux épreuves ont lieu. La première, permet aux équipes de récupérer des perles, la monnaie utilisée dans le jeu pour s'acheter quelques denrées à l'épicerie de l'île. Le nombre de perles remportées lors des jeux dépend de la place acquise lors de l'épreuve de confort. L'autre est une immunité appelée l'expédition. Le duo qui arrive premier de cette épreuve se retrouve immunisé pour le conseil. Les autres sont en danger et sont soumis au vote de leurs camarades d'importune. Les deux équipes qui reçoivent le plus de votes se retrouvent nominées et doivent s'affronter lors d'un duel. Le duo gagnant repart sur le camp, l'autre est éliminé. Les apprentis aventuriers 2023, la nouveauté qui va chambouler l'émission une énorme nouveauté risque de déséquilibrer les survivants. En effet, alors qu'ils ne se doutent de rien, le casting va être séparé en deux plages distinctes. 5 binômes par coin des Philippines Au terme des premières semaines, quand les trois derniers du haut se croiront proches de la finale, Laurent Mestret annoncera la réunion des deux camps. De quoi redonner du piment au jeu et encore plus exacerber le côté stratégique des uns et des autres. A lire aussi les apprentis aventuriers, qui sont les dix nouveaux couples de la saison 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada